bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne youtube d'affirmation je suis très heureux de vous accueillir aux tous dans cette nouvelle vidéo depuis quelques jours Apple a mis en route la nouvelle version iOS 10 Beta 1 nous allons faire un petit peu le point général informations et pourquoi j'ai choisi ce titre là comme vous voyez en arrière-plan sur mon image quelles sont les choses à savoir avant d'installer l'iOS 10 sur l'iPhone iPod Touch et iPad je vais vous dire pourquoi j'ai eu pas mal de retours on va dire mécontentement de l'iOS 10 Beta 1 ce qui est un petit peu logique on se trouve dans la première Beta il n'a rien de corrigé c'est des trucs qui a été jeté rapidement là je me trouve avec l'iOS 10 sur mon iPhone 6s plus avant toute chose pour ceci nous allons faire un tour dedans après pour voir les modifications qui a été ajouté tout ça voilà la chose à savoir avant d'installer l'iOS 10 c'est de sauvegarder ses données personnelles je dis bien sous l'iOS 9 avant de partir vers l'iOS 10 il y a eu beaucoup de personnes qui ont oublié d'installer ça et après quand vous voulez faire un retour au redémarrage vers l'iOS 9 on appelle un rétrograde rétrogradé mais ça ne sera pas possible vous serez bloqué sur la sauvegarde de l'iOS 10 mais c'est le plus gros problème qui a été effectué depuis ces derniers jours l'a eu ça l'a eu aussi une perte de réseau sur quelques appareils depuis l'installation de l'iOS 10 sur ça quand on navigue ça pose problème ce que j'avais remarqué il y a deux jours de ça la wifi c'est pas extraordinaire ça posait vraiment problème pour ce contexte là après ce que j'ai vu aussi comme vous le savez l'iOS 10 c'est nouveau c'est beau mais ça pose certaines choses au niveau du plantage quand on veut installer ou une application qui n'est pas compatible ça va bugger ça va ramer même l'application va même pas s'installer ça aussi c'est une chose à retenir avant d'installer tout ça et passer du temps sous l'iOS 10 et puis le plantage ce qui s'est trouvé aussi c'est l'iPhone salut on va par moment on va jouer à n'importe quoi des jeux ou quelque chose d'autre par exemple mais à un moment ça va vous faire l'écran noir et puis derrière ça va faire une petite roue une petite roue de respring comme nous les personnes qui aiment installer le jailbreak sur ses appareils vos appareils aussi puis tout ça et une seule chose aussi à retenir on m'avait informé déjà j'avais déjà vu de moi même ça pose problème l'iOS 10 dans au niveau de la batterie la batterie ce que vous avez dans votre iPhone si vous allez vous servir pendant un petit moment ça va plus chauffer que vous avez été auparavant je dis bien sous l'iOS 9 7 8 par exemple ça aussi c'est un gros problème un gros bug à savoir pour ça c'est le tout nouveau on se pose des questions surtout à quoi s'attendre tout ça mais une chose aussi on peut ça veut dire revenir sous l'iOS 9.3.2 par exemple mais une seule chose c'est de sauvegarder le plus important pour ça je vais vous inviter à regarder la vidéo que j'ai réalisé il y a quelques jours de ça mais aussi ça peut poser problème j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit ouais je suis bloqué mais dans lequel contexte mais ils m'ont dit que l'iOS 10 et bien quand j'ai voulu redescendre de l'iOS 10 ça m'a mis une erreur iTunes je lui ai demandé laquelle erreur iTunes la 31-94 la 31-94 j'avais envoyé un lien à une personne pour résoudre ce problème je ne sais pas si elle a résolu le problème si elle m'entend serait bien qu'elle m'envoie un petit message pour savoir et de faire un point général sur cette erreur là au vis-à-vis globalement après ce qu'il y a c'est de faire un point sur tous les problèmes là ce que je parle dans cette vidéo c'est un point général aux questions qui va apporter pour améliorer le savoir pour vous aider bien plus loin sur l'iOS 10 en bêta 1 et on verra après dans la prochaine vidéo pour l'iOS 10 bêta 2 pour ceci nous avons vu pas mal de choses il y a eu beaucoup de nouveautés sur l'iOS 10 je ne vais pas vous les présenter là dans cette vidéo ce n'est pas le but, c'est surtout le but de savoir avant de l'installation de l'iOS 10 et prendre ses points de repère là une vidéo qui a été désignée à l'installation de l'iOS 10 qui est disponible sur ma chaîne youtube aussi pour installer l'iOS 10 si vous avez le fichier IP switch on appelle ça il faudra surtout mettre votre iPhone, iPad ou iPod Touch comme il est désigné en dessous de la ligne de mon arrière-plan en mode DFU en mode DFU, c'est votre écran sera dans un écran noir et reconnu en mode de réception pour aller chercher avec la petite fenêtre le fichier iOS 10 bêta 1 mais je vous le déconseille j'ai reconnu et dedans des problèmes qui posent une erreur c'est l'erreur 14 si vous avez ce problème là je vais vous inviter à suivre la vidéo qui est disponible sur la chaîne youtube vous inquiétez pas toutes les vidéos que je suis en train de vous édicter seront surtout dans la description de la vidéo que je suis en train de vous présenter actuellement pour ceci après ce qu'on pourrait dire de tout ça c'est pas mal mais ça reste encore faible à rapport à ce que tout votre utilisateur voudrait avoir sur son appareil voir tout ça voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour des problèmes et surtout à savoir avant d'installer l'USD sur votre appareil regardez cette vidéo écoutez ce que je vous dis réellement si vous avez des problèmes ma chaîne youtube ne prendra pas en charge vos problèmes vu que c'est vous que vous avez la main sur votre iphone les manipulations moi j'essaye de vous renseigner au maximum et si vous avez des problèmes tout ça n'hésitez pas je vous dis bien à vous rendre sur mon compte twitter facebook ça sert à rien vous m'envoyez des messages comme vous m'avez envoyé il y a plusieurs jours de ça je suis surtout mais pas disponible rarement c'est surtout le mot à dire exact mais une chose aussi vous pouvez m'envoyer un mail un mail je réponds assez souvent au mail on va dire je vais dire grosso modo tous les 5h, 6h pendant la journée je vais regarder 3, 4, voire 5 fois dans ma boîte mail mais je répondrai toujours proprement aux personnes qui me demanderont d'avoir de l'aide de son vis-à-vis de son problème sur son appareil voilà la vidéo va se finir d'ainsi si par exemple j'ai oublié des choses que même moi je n'ai pas eu en problème n'hésitez pas à me faire un petit rappel et je vous répondrai tout ça gentiment et sagement à votre sujet et commentaire voilà la vidéo va se finir dans un court instant merci à tous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour reconnaître connaître surtout la prochaine vidéo qui sera disponible sur ma chaîne en vous remerciant de votre passage chers visiteurs et abonnés nous la vidéo va se finir ainsi et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ciao à tous à très bientôt bye